L'un des faits sociaux les plus récurrents de notre civilisation contemporaine dans la dynamique urbaine est le problème de la sauvegarde de l'environnement, lequel est menacé par quantité de pollution dans les déchets urbains. Dans certains quartiers de Cotonou, l'insalubrité est encore persistante en dépit des nombreuses mesures d'assainissement prises. C'est le cas à Gbogbanou et Sikekoji, deux quartiers de Cotonou, dans lesquels l'insalubrité dit toujours sa loi à cause surtout de l'incivisme des habitants qui n'hésitent pas à jeter les déchets solides en pleine rue ou dans les collecteurs. On prend des choses, on va dire oui, et après on dit qu'il y a encore le travail. Tant que ça reste à faire, rien n'est fait. Comme quoi, vous prenez le cas de Malmété. Aujourd'hui, Malmété est très bien fait. Et ce qu'on dit, comparativement à Malmété, il y a une grande différence. Donc moi, je ne peux pas comparer, moi, mon quartier maintenant, au quartier Berou-Mizi, au quartier, comment on l'appelle, au quartier Kéine-les-Glaces et autres là. Donc ça reste encore du travail. Si c'est concernant les sachets, les déchets là, ça là, je ne sais pas encore. Il y en a plein plein dans la ville. Plein plein, sur les voies pavées, les voies goudron, même dans les ruelles, il y en a plein plein. Là, il faut renforcer votre, comment appelle-t-on, les gens d'entretien. Il n'y a qu'à prendre vraiment soin de la ville. Sinon, le président a déjà fait pour lui. Il faut que nous aussi, nous aussi, qui sommes dedans, la population aussi s'occupe un peu de l'entretien. Sinon là, là, ça ne va pas du tout. On ne peut pas dire que c'est tellement propre, mais ils font l'effort. Parce que chaque moment là, on voit les balayeurs sur la route, ils sont en train de balayer. Donc, je pense que chaque population va faire son effort de son côté pour que l'effort que le gouvernement est en train de faire soit abouti. Et pourtant, ce n'est pas la sensibilisation des populations qui manque, selon les élus locaux, qui disent contribuer fortement aux efforts des sociétés de gestion des déchets et de salubrité. Selon eux, plusieurs raisons sont à la base de l'insalubrité dans leurs quartiers respectifs. Nous, nous sommes aussi dans une zone commerciale. Comme on est un marché de grossisse, des sachets, on ne peut pas les empêcher de circuler. Ce qu'il y a à l'heure de faire, c'est que la Sosima et la mairie doivent s'entendre pour que le balayer soit fait au moins deux fois pendant la journée. Au lieu que ça soit une fois, que ça soit deux fois, ça va diminuer. Ça va diminuer, ça ne peut pas, on ne peut pas, je ne sais pas, dire que ça ne va continuer, ce n'est pas possible. Nous, qui sommes les chefs du quartier, on est en train de sensibiliser notre population. On les parle, matin, midi et soir. Quand même, la population ne respecte pas. Comme quoi, tu iras parler à quelqu'un pour dire, il ne faut plus verser l'eau là, les sachets là. Il faut mettre ça dans une pobelle. Il faut faire ça et ils vont te dire, oui, mon chef de quartier, on ne va plus faire ça. Mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Ton retour là, ils vont le faire encore. Donc, il faut qu'on sanctionne deux ou trois personnes et ils vont se ressarger. C'est comme ça que j'aime bien venir. Les salubrités n'est pas sans conséquence sur la santé des habitants de ces quartiers. Ça peut causer beaucoup de maladies, beaucoup de maladies, beaucoup, beaucoup de maladies même. Ça, n'en parlons plus. Les impacts sont de diverses formes. Il y a d'abord la santé qui est dégradée. Il y a des carnivores qui sont changés de sachets. Et ça fait que nos rues sont dégradées. L'eau de russier ne coule pas. Ça dégrade les rues, les rues pavées, les rues pavées. Ça a un impact sérieux sur la santé des humains. Élus locaux et citoyens lambda lancent cependant un appel aux autorités au plus haut niveau en charge de la gestion des déchets et de la salubrité, notamment dans le Grand Okoui. Le gouvernement n'a qu'à prendre soin de l'entretien. Et si quelqu'un jette encore les déchets, veste de l'eau partout, il faut qu'on les arrête. C'est tout. La mairie, surtout la mairie, n'a qu'à s'occuper de ça au lieu de s'occuper des motos sur la voie là. Ils n'ont qu'à s'occuper des ruelles, des déchets, de l'assainissement. C'est mieux pour eux, quoi, sincèrement. Sinon, ça ne va pas du tout. L'appel que j'ai à l'enseignement, c'est que les gens vont dire à un niveau de conjuguer les efforts. Je parle de ma zone particulièrement. Ils ne vont pas conjuguer les efforts, la mairie, la soiement, pour que la salubrité soit plus accentuée. Le balai soit plus, au moins deux fois dans la journée. Que ce soit plus une seule fois, comme auparavant. Si on fait ça deux fois dans la journée, ça va diminuer tant ou moins les instabilités dans la journée. Chez moi, par exemple, moi, je veux un fatage. Vous prenez le cas de Revivre. Prends le cas de Revivre. Regarde comment Revivre est propre. Donc, s'il y a un fatage dans Cotonouville, là, on ne va plus trouver les sachets, les tâtes d'ordures, là, un peu partout, là. On ne va plus trouver ça. Si la chose est bien faite, quelqu'un ne peut pas se lever et jeter papier seulement et continuer. C'est parce que ce n'est pas encore à se fatager. C'est pourquoi tout le monde est en train de faire ce qu'il veut. Tout en invitant la société de gestion des déchets à jouer convenablement son rôle, il revient aussi à chaque citoyen d'observer les règles d'hygiène et d'oeuvrer pour la propreté de son quartier et par ricochet de sa ville.